On rentre un petit peu dans le cas concret, le présent de Rainbow Six, donc Rainbow Six 100, si on prend sur les quelques derniers mois, parce que le présent c'est pas juste aujourd'hui à l'instant T. Donc le premier que j'avais mis c'était, parce que j'ai vu que tu en avais parlé il y a pas très longtemps, Iris sur Twitter etc. J'ai mis, je le dis de but en blanc comme ça, j'ai mis smurfing, donc le smurf, deux points, pourquoi ? Est-ce un réel problème ? Et qui sont les responsables ? Ah vas-y j'ai perpé. En fait le smurfing pour moi c'est le problème numéro un du jeu et c'est un peu le problème caché, parce que les gens ils ont tendance, tu leur dis c'est quoi le problème du jeu, ils vont dire la toxicité, le cheat, et le truc en fait c'est que à l'heure actuelle je pense que la meilleure image, je l'ai fait tout à l'heure en stream mais je pense qu'elle va être très bonne, imagine juste la vie, d'accord ? Si jamais tu fais une connerie style à meurtre, un vol, un turc comme ça, tu vas en prison, sauf que pour sortir de prison il faut 5 euros. Tout le monde s'en bat les couilles des règles du coup, tu vois ce que je veux dire, ça te coûte rien, tu peux faire ce que tu veux, dans tous les cas 5 euros et voilà. 5 euros actuellement c'est à peu près le prix du jeu, je crois qu'il a 7 euros, 7 euros aussi que tu peux le trouver, et c'est tout le problème en fait, c'est que le fait que les comptes ça soit trop facile d'en recréer, les gens qui sont légites, bah ils n'ont pas forcément énormément de comptes, ils vont avoir un de smurf, il faut être contre ça pour dodge vite fait, mais par contre ça alimente tout ce qui est le cheat derrière, tout ce qui est la toxicité, tu t'en bats les couilles de te faire ban, je peux les mots cru 6-4 ou euh... Ah non bah vas-y hein, et on est en... Bah euh... Twitch your good line, Twitch your good line, etc. Bah si c'est la merde, c'est ta chaine qui saute hein, c'est pas la mienne hein. Je dirais, je n'accepte pas ça, c'est tout quoi. Le smurfing en fait il autorise à faire à peu près n'importe quoi, il autorise surtout les cheaters et les mecs toxiques, euh... à avoir un espèce de sentiment d'impunité parce que bah ils peuvent, ils peuvent tous permettre, ça n'a aucune conséquence si ce n'est la perte d'un compte qu'ils vont retrouver. De toute façon ils en ont 50 des smurfs, donc voilà. Euh... Et donc le but en fait c'est si vous les ramenez, euh... enlevez le problème du cheat, enlevez le problème de la toxicité, déjà faut enlever le problème des smurfs. Autre point que les smurfs, que le fait de retirer les smurfs va aider, c'est... On le sait tous hein, pour... Enfin toutes les personnes qui jouent sur les smurfs le savent, euh... Quand on joue sur les smurfs en fait, en fonction du niveau du smurf, du tout comme ça, on se permet des trucs qu'on ne se permettrait jamais sur le compte principal en termes de moving game, je parle en termes de gameplay. Si on peut s'en battre les couilles complètement d'une enquête parce que c'est un smurf, on s'en fout. Et... Et bah si on était tous sur un compte et que c'était tous le même rank, etc. T'aurais par exemple beaucoup moins de trolls dans le game. Ok, ok. Mais... Bon, ça, je peux... Je peux comprendre le constat. Mais la question que je vais te poser, et c'était le truc... L'intervention que j'avais faite sur Twitter, c'est... Il faut gratter ça. La question c'est... Pourquoi les gens smurfs ? Et... Tu dis... Tu dis le fait que le smurf puisse entraîner la possibilité d'avoir le pire dans le jeu vidéo avec le cheat, etc. Machin, je l'entends très bien. Mais le truc c'est... Pourquoi le font-ils ? Bah... Franchement, j'aime pas. On a dit sans langue de bois, on le faisait ce... chose ce soir. Pourquoi moi je smurf ? Alors, toi tu smurfs, par exemple, parce que t'es un streamer. On est d'accord, c'est la principale raison de pourquoi t'as des smurfs. Pour éviter le streamer avec quelque chose comme ça. Ouais, ça me permet de switch d'un compte à un autre, ouais. Ouais, ouais. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons principales, oui. Donc ça te permet d'être anonyme. Mais je veux dire, tout le monde a un peu sa raison pour smurfs. Tu vois, un cheater, il a des raisons de smurfs que quelqu'un légite, il a pas. C'est ce que je veux dire. Donc le sujet, il est vaste. Mais le truc, c'est qu'en creusant la question, justement, parce que je l'ai déjà creusé, t'as beaucoup de gens qui smurfs parce qu'il y a des smurfs. Par exemple, t'as beaucoup de gens qui ont des smurfs à l'heure actuelle. Je parle sur le jeu maintenant. T'as des gens qui ont des smurfs pour pouvoir dodge les parties quand ils tombent sur un cheater. Moi, l'une des raisons aussi pour lesquelles je smurf, en l'occurrence, elle vient peut-être de ce que Jay disait, en fait. Elle vient du fun. Elle vient du fun. Il n'y a plus de fun dans des ranked P2+. Et je fais juste la parenthèse là-dessus, une ouverture là-dessus. Ok, moi, je suis streamer, je suis à la retraite. D'accord ? Je ne suis plus joueur professionnel. Qu'est-ce qui fait que Pengu ne fait pas de ranked ? Cheat, toxicité, streamhack... Non, je ne pense pas, non. Non, il a déjà tweeté plusieurs fois que le meilleur de R6, mais vraiment cool quoi. Donc, c'est-à-dire, sans tomber dans l'irrespect total du jeu, donc on respecte, on joue le truc, etc. Mais sans saigner des fesses, sans avoir effectivement aussi les 1, 2, 10% de cheat, etc. Ou de streamhack, le pire du pire de ce genre de trucs-là. C'est aussi parce qu'il disait que ça se situait dans le Platinium, en fait. Dans Platinium 3, Platinium 2, quoi. Et il a déjà fait des tweets à ce sujet, quoi. Je suis assez d'accord dans le fait que plus tu montes de rank, moins ça devient fun. Et je pense que les golds et les platines à l'heure actuelle, ils ont les platines 3, pas Platines 2, pas Platines 1. Mais grosso modo, le gold et les platines, on leur met en vie sur le jeu. Mais l'idée d'enlever les smurfs, c'est également pousser les gens, en fait, dans ce truc-là. Tu enlèveras le smurf si tu rends le jeu plus fun sur certains aspects, en fait. Et en l'occurrence, je pense sincèrement que tu peux rendre le jeu plus fun si tu rendais l'unranked plus sexy. C'est tout. Si tu rends l'unranked plus sexy, s'il y a des boosts de points ou ce genre de trucs-là, ou plus de possibilités de dropper des charmes, etc., les gens vont jouer avec leurs potes pour s'amuser, en fait. Sans tomber dans la casu où, en fait, les gens ne respectent pas le jeu. C'est sur des maps qu'on considère tous un petit peu comme pourris, quoi. C'est-à-dire, le jour où tu as considéré que le football, c'était sur des terrains carrés, ça te fait chier de jouer sur un terrain rond, quoi. Tu vois ? Tu te dis merde, quoi. Tu as envie de jouer sur un terrain carré, mais tu n'as pas non plus envie de jouer sur un terrain de 100 mètres, quoi. Tu as envie de faire du 5v5 avec tes potes, quoi. Et je pense qu'il faudrait que ce soit plus sexy, ce genre de trucs-là. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé des smurfs qui est assez important. Il faut bien se dire, toi, tu estimes quel niveau 6-4, très honnêtement ? En termes de rank, on va dire un bon diamant ? J'en ai aucune idée. Ouais, diamant, ouais. C'est toujours pareil, en fait. Franchement, à l'heure actuelle, si je faisais de la ranquette et que je partais en solo, je pense que je ne peux même pas atteindre le diamant, honnêtement. D'accord, mais t'inquiète, je m'en fous, c'est pas le... Après, si je pars avec 5 personnes qui sont diamants, je pense que forcément, oui, enfin, 4 personnes qui sont diamants, oui, ça revient très vite, quoi. Moi, je prendrais mon rôle de support et ça sera bon. Non, non, mais le truc, c'est que, du coup, là, tu vois, tu as un niveau de... Toi, tu es un joueur diamant et tu vas te battre, du coup, contre des gens qui sont, du coup, under rank. On est d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais techniquement, en fait, le truc, c'est que... Enfin, c'est un comportement... Je ne t'accuse pas, je le fais aussi, tout le monde le fait, mais c'est un comportement qui, au fond, est hyper hypocrite. Sauf que, la plupart du temps, quand les personnes vont jouer avec leurs potes, c'est pour s'amuser. Quand ils vont smurfer, c'est pour s'amuser. Donc, la différence que tu oublies, c'est la variable entre le fait que... Moi, par exemple, je m'adapte au niveau des personnes qui sont en face, quoi. Je ne vais pas pourrir la game de... Il y a une espèce de gentleman agreement dans le smurfing, en fait. Le but du jeu, ce n'est pas de défoncer les mecs et de... Franchement, non. Quand c'est du smurfing en mode prendre le pistol et tenter des one-tap spawn kill, je trouve ça absolument dégueulasse, en fait. Mais quand c'est dans une logique, tu joues sérieux, mais tu n'es pas en mode en suer des fesses, tu ne vas pas mettre des goyots tous les 3 mètres, etc. Tu vas tenter des petits spawn kills, mais tu te donnes aussi, tu vois. Tu sais que tu te fais... Ouais, mais tu as 6-4, tu as un niveau qui est quand même largement supérieur à ce que tu vas avoir sur ton smurf, en réalité. Bon, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Oui, je pense, mais je pense que c'est... En fait, mais même s'il n'est pas largement supérieur, tu as un niveau qui... Et tu as des gens, en fait, je veux dire, les gens contre qui tu smurf, ce n'est pas forcément des smurfs, ça peut être leur main account. Eux, ils peuvent essayer d'atteindre ce rank-là à tout prix. Donc, en fait, ils se retombent à devoir jouer pour gagner un rank à des gens qui ne sont pas au bon niveau. Tu vois, ils ont une barrière avant la vraie barrière. Et pour eux, ce n'est pas un fair-play. Je comprends, mais dans le chat, on me dit, Smurf, c'est comme monter sur un ring contre un enfant de 2 ans. Tout à fait ! Mais il n'y a qu'un gros bâtard qui va mettre une énorme raclée à un enfant de 2 ans. Tu peux très bien aller te battre contre un enfant de 2 ans et voilà, quoi. Et pas lui retourner la tête, quoi. Moi, je voudrais juste clarifier un truc que vous avez dit. Tu cherches du fun dans de la rank-aid. Si je peux reformuler, en fait, tu cherches des parties égales. Parce qu'en soi, la rank-aid, il y aura du try-hard. Et dans le try-hard, tu ne peux pas forcément trouver du fun comme en 2015, par exemple. Je ne sais pas ce que tu veux dire par fun, en fait. Tu cherches quoi dans le fun ? C'est faire des bonnes games ? Faire des games tendus ? Ça ne veut pas forcément dire partir en cacahuète, quoi, tu vois. C'est une bonne... C'est une excellente question, en fait. Qu'est-ce que... Jett... Excuse-moi, je botte en touche, mais je vais essayer de répondre après. Jett, tu avais été le premier à parler du mot fun. C'est toi qui l'as amené tout à l'heure. Qu'est-ce que tu t'écrirais, définirais pour le coup comme fun ? Viens-moi en aide, là. Fun, c'était des parties où tu jouais avec tes potes et tu joues normalement. Tu ne joues pas à un match pro-league, quoi. Mais tu fais des renforts, tu ne fais pas de renforts, tu fais le con, tu... Ah oui, bien sûr. Tu joues normalement. Tu ne sors pas... Voilà, tu joues tranquillement. Mais bien sûr, tout le temps en apportant ce qu'il faut pour une défense, ce qu'il faut pour une attaque, avec un côté tranquille. Enfin, pas de prise de tête, quoi. Moi, par exemple, juste, en renquête, moi, j'aime, je suis élu cul. J'adore, en fait, tryhard. C'est mon péché mignon. J'adore ça, en fait. Jouer ultra sérieux et s'il faut tenir 2 minutes... Tu fais souvent de la solo Q ? Ouais. Et même quand je suis... Alors, des fois, je ne tryhard pas en solo Q et c'est my bad. Et je le regrette parce que du coup, je pourris la game des mecs qui sont avec moi et qui tryhard. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps en jouant une caveira. Je me suis fait reprendre et le mec, il avait tout à fait raison dans le chat. J'ai agi comme un connard. La plupart du temps, moi, quand je pars en solo et si je tombe avec 4 mecs en 5 stacks, ça ne va pas parler ou alors ils vont faire un peu de la merde et tout. Je pense qu'il faudrait prendre le sujet initial ici. Dans une squad où t'es 5, tu vois. Quand on parle de la ranked. Bah... Bah... Mais ça, c'est le sujet sur le cul et je suis d'accord. Mais déjà, en fait, si... Par exemple, sur les smurfs, comme tu t'en fous de tes points... Enfin, tu t'en fous de tes points, c'est pas vrai. Mais c'est beaucoup plus laxiste sur tes points que par rapport à ton main. Tu peux être amené à faire des moves, par exemple, que tu ne ferais jamais sur ton main. Tu sais que c'est des moves ultra greedy. Et moi, en plus, ça provoque ce côté du jeu où t'as plein de gens qui vont tout le temps tenter des poker moves. Et je pense que c'est en partie amené à cause du smurfing, ça. Si jamais, par exemple, tu n'as ni cheater, ni toxicité, ni problème de mecs qui font n'importe quoi et que tu peux faire des moves fun en casu, que la casu est sexy. Est-ce que vous auriez un smurf ? Il y a du smurf sur League of Legends alors qu'il y a moins de problèmes de cheat. Tout ce que tu viens de décrire là, regardons d'autres jeux du coup. Il y aura toujours des smurfs en fait. Voilà, moi pour revenir sur le smurf, moi j'ai deux comptes. J'ai un compte, étant donné que je stream, j'ai un compte pour les game viewers. Et un compte pro qui me sert uniquement pour la rank-elle en fait. Je permets de rajouter aussi un truc sur les smurfs. Pourquoi moi j'ai eu un smurf, il me semble, quand j'ai acheté mon smurf il y a 4 ans. C'est peut-être qu'à l'époque tu faisais 100-200 games, 200 rank-heads dans la saison. À la fin tu gagnais plus 3 points à chaque rank-head. Maintenant ils ont un peu résolu le problème. Après maintenant je joue plus autant de rank-heads qu'avant. Peut-être que dans le chat il y a des gens qui jouent autant qu'avant, genre beaucoup de parties. Mais perso moi en fait ça me faisait chier de plus pouvoir en fait progresser, de changer de rang si tu veux. Mais est-ce que c'est pas aussi une question d'argent ? Est-ce que ça leur rapporte pas... Alors, c'est un argument que j'entends personnellement. C'est possible que ça leur rapporte de l'argent. Mais je pense que tu as également derrière un manque à gagner. Ça on en parle jamais, mais je pense que tu as un manque à gagner sur les personnes qui quittent le jeu à cause de ça en fait. De la toxicité, du cheat, du machin. Et la question c'est savoir qu'elles rapportent le plus. Et ensuite bon, on travaille tous avec Ubisoft, donc on est tous les mecs. Je veux dire, il faut pas non plus imaginer qu'Ubisoft c'est une compagnie ultra mercantile qui n'a que le fric en vue. Ils ont évidemment, c'est une compagnie qui a pour but de faire du fric. Mais c'est pas non plus, tu vois, je veux dire, au point de sacrifier le jeu complètement. Il y a quand même un certain amour du jeu quand t'entends le game director en parler, des choses comme ça. Ils ont quand même l'amour du jeu, tu vois. Donc je pense pas qu'on puisse vraiment le mettre en avant et dire ah c'est que pour le fric, etc. C'est possible. Non, 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 je pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Il faut pas oublier le... C'est juste qu'il faut pas oublier cet argument, c'est ça qu'il veut dire quoi. Et moi c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure quoi. Je pense pas qu'il y ait... On va pas tomber dans une espèce de théorie complotiste. Réunion lundi matin chez Ubisoft. Ouais les gars, il faut absolument garder les smurfs parce que ça nous rapporte deux fois plus de thunes quoi, tu vois. Je ne pense pas. Mais peut-être qu'il y a quand même des stats où en fait, d'un point de vue purement mathématique, ils s'aperçoivent que le nombre de personnes qui livrent, en l'occurrence si tu parles de ça, le nombre de personnes qui sont déçues du jeu... Après je pense pas qu'ils puissent avoir le... Parce que quand tu désinstalles le jeu, tu vas pas donner un feedback quoi. Et peut-être que le nombre de personnes qui sont déçues du jeu à cause de l'expérience smurf, etc. en ranked, est moins important que le nombre de personnes qui seraient frustrées de la ranked et qui n'ont pas d'autres comptes pour de temps en temps relâcher la pression quoi. Nouveaux opérateurs, deux points, gadgets, slash, armes. Et quand je dis armes, je parle... Recyclage. Recyclage des armes. Donc nouveaux opérateurs déjà, les gadgets et les armes. Qu'est-ce que... Voilà. Le présent, on parle du présent, pas ce qui arrive dans le futur. Ok, merci Jay. Voilà. Enfin, il y a trois trucs normalement dans un agent. En gros, je pense. Il y a lore, lore, gadgets et armes. Et en l'occurrence surtout pour nous, sur la partie... Enfin, je sais pas. Moi personnellement, le lore, je m'en cogne un petit peu, je vais pas mentir. Mais je comprends que ça intéresse des gens. Enfin, je suis obligé de balancer un petit scud ici. Moi, je suis un gros fan de Tom Clancy et un gros fan de Rainbow Six. Donc, de pas savoir que... Depuis qu'ils ont abandonné l'idée de Dean Chavez, de John Clarke et des vraies personnes qui confondaient Rainbow Six et qui sont partis sur Harry avec son Vespa tactique... Voilà quoi. Là, j'ai abandonné totalement l'idée de regarder le lore. Je me fiche un petit peu du lore, je vais pas mentir. J'aime beaucoup le lore, mais ça fait rigoler son Vespa tactique. Recyclage des armes. Pour ou contre ? Moi, je suis pour. J'argumente ? Attends, laisse... Jeb, Poulet. Moi, je suis pour. Est-ce qu'on a le choix ? Non, mais vas-y, dis-nous ce que tu penses. Pourquoi il n'y a rien d'autre qui sort sur tout ça ? C'est plus apparemment une histoire de droit. Ça, à la limite, l'histoire d'eux, je pense qu'Eris doit le savoir pour le coup. Quelles sont en tout cas les raisons qui sont données ? Mais toi, d'un point de vue utilisateur, streamer, créateur de contenu sur le recyclage des armes, t'aimes bien, t'aimes pas, etc. Il n'y a pas de sous-entendu. Tu peux aimer dans le sens où la plupart du temps, les arguments qui sont demandés, c'est que ça t'évite de reprendre une autre arme ? Ça ne marche pas plus que ça. Après, moi, c'est surtout au niveau des... Quand un nouvel opérateur sort, c'est plus au niveau des gadgets, de ses spécialités, que je veux regarder. Tu vois, c'est plus ça qui va m'attirer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on part au niveau des gadgets. En fait, c'est en quelque sorte du déjà vu. Quand on voit du Ace, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Aruni et Flores, les deux derniers, en l'occurrence. Si on veut parler des deux derniers. Flores... Ouais. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu une sorte de Thatcher. Ouais, je sais pas. J'arrive pas. En fait, chaque fois qu'un nouvel agent sort, je suis plus hype comme avant. J'ai l'impression d'une histoire de déjà vu, quoi. Ok. Ok. Peut-être Iris, tu en aura beaucoup à dire. Comme moi, on parle beaucoup. Steve X, du coup ? Moi, je parlais des armes. Je suis aussi pour, mais j'avoue... Attends, t'es pour le recyclage des armes, toi ? Je suis pour le recyclage des armes. Ah, il est vendu, bispo. On peut plus rien faire. Attention, attention, attention. Oh, allez vous faire foutre. Il est vendu, Iris. Ok, je vais vous écouter là-dessus. La toute première fois qu'ils ont recyclé des armes, je pense que c'était l'opération Burn Horizon avec Mosey Greenlock. Et j'étais en mode, mais les gars, donnez-nous des armes ? Genre, c'est comme si tu as un enfant, tu lui donnais chaque fois le même jouet, quoi. T'es en mode, mais avant, j'avais l'habitude qu'on me donne des choses nouvelles et là, les gars, vous me donnez plus rien. Franchement, première fois qu'ils ont fait ça, grosse frustration. Et récemment, je me suis fait la réflexion. En fait, le recyclage des armes, on s'en fout. En plus, ça permet d'apprendre moins d'armes, genre le recul, tout ça. Ça, c'est une bonne chose. Mais franchement, moi, le recyclage des armes, maintenant, franchement, au final, je pense que c'était une bonne solution. La seule frustration, je pense, que ça peut amener, ce recyclage des armes, c'est dans une game, par exemple... Tu confonds Bandit et Zéro. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Je voulais deux personnes, deux agents du même côté. Actuellement, je vois pas trop... Bon, on va prendre Flores et Thatcher. Tu sais pas, en fait, qui t'a dans un game, juste en attendant ces armes. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, globalement, le recyclage des armes, au final, je trouve que c'est une bonne idée parce que t'as moins de learning et ça permet de se concentrer, pour les devs, sur quelque chose de plus important que des armes. Bon, alors, juste deux trucs. En termes de création de contenu, en termes de créateur de contenu, l'opérateur sort et on t'annonce de... Ah, d'accord, il va récupérer la machin de machin. En ce moment, c'est ça, quoi. Il va récupérer le truc de Goyo, il va récupérer le machin de truc, etc. Ça te fait pas chier ? C'est... Oh bah c'est cool, en fait, tu vois. Non, et même, je trouve que dans le cas de Flores, ils ont donné l'R33 de Thatcher qui est quasi jamais utilisé par personne. Et bah autant l'enlever dans ce cas-là ! Et aussi le Serre 25 de Blackbird. Autant l'enlever à Thatcher, quoi, tu vois. Enfin, je comprends pas. Moi, j'ai pas de problème avec le recyclage des armes, si c'est un vrai recyclage des armes. C'est-à-dire, l'Aster-Hawg à Wamai, ok, très bien. Et c'est parce que IQ en avait trois, parce qu'elle en avait trop, et on l'enlève de IQ, en fait. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a une arme en attaque et une arme en défense qui serait exactement la même. Voilà, quoi. D'entendre l'argument du... C'est pour éviter le learning, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, guys, quoi, vous avez tous joué à Counter-Strike, sérieusement. Le learning de quoi ? Il y a zéro recall dans ce jeu, honnêtement. Alors, peut-être que je parle pour joueurs PC, peut-être que sur console, c'est la même galère et tout. Tous les recalls sont un petit peu... Ils sont les mêmes, quoi. Tu les compenses tous de la même façon. Il y a zéro pattern. Tu accompagnes ta souris vers le bas avec plus ou moins de rapidité en fonction de la cadence de tir et du kick de l'arme. Ou alors, vraiment, je sais pas, peut-être que je passe pour le gros trou du cul élitiste, mais vraiment, je trouve qu'il y a rien, quoi. Si c'est juste ça, en fait, la différence des armes, pourquoi on vouloir des nouvelles ? Parce qu'il y a une différence entre... Je vais parler de moi à la troisième personne. Entre Syscat était en joueur pro et Syscat étant créateur de contenu, quoi. Ça nique la hype, en fait. Ça nique la hype. Pourquoi est-ce que tous les gens sont contre les... Enfin, pourquoi est-ce que... Là, on vient de faire un sondage. Et pourquoi est-ce que 70% des personnes sont contre le recyclage des armes ? Parce que c'est un nique la hype en terme de création de contenu, quoi, tu vois ? Je suis d'accord que c'est un nique la hype. Maintenant, je veux dire, combien d'armes pour vous il y a sur CSGO ? Bah, en utilisable, en utilisée. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y en a moins, oui. En fait, il y en a 30, voilà. Et sur R6, on est à 97 armes. La principale raison, c'est d'un point de vue déjà technique. Sortir une arme, en fait, ça veut dire faire la modélisation, faire les skins, faire les animations pour chaque arme. D'accord ? Ça prend énormément de temps. Et en plus, il y a les skins universelles. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sors une arme, lâche pas, t'as quoi, 50 skins universelles, tu dois lui faire en plus 50 skins à chaque fois. Donc, c'est devenu un enfer à gérer pour l'équipe et ils veulent plus ou moins plus s'occuper de ça, plus faire des ressources. L'autre truc également, c'est que, bon, sans armes, en fait, on a quoi faire ? On est l'un des jeux avec le plus d'armes au monde. Bon, Tarkov est loin devant, on est d'accord ? Même pas, je crois, en fait. En termes d'armes, en termes de modding, oui, mais en termes d'armes, non. Mais je veux dire, c'est... Ouais, c'est leur taf en même temps. Je vois le message sur ton chat, Six. C'est leur taf. Mais bon, en attendant, ils n'ont pas de ressources illimitées. Il y a une bande passante de travail à diriger. Je sais que c'est l'un des principaux arguments que, quand je l'avais discuté avec Alexandre Rémy, Alexandre Rémy m'a dit, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus, parce qu'à chaque fois qu'on sors une arme, t'as la moitié des graphistes qui sont en train de refaire tous les skins pour chaque arme, toutes les animations. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont envie de se concentrer sur autre chose que ça. Ok, ok, ok. Et autre chose que les skins, t'as aussi, on me dit dans le chat, t'as aussi, en fait, l'équilibrage de l'arme. Peut-être qu'elle va être beaucoup trop OP quand elle va sortir. En plus, c'est-à-dire que tu dois équilibrer les armes, et toutes les armes doivent être à peu près équilibrées en fonction des opérateurs qui les ont, etc. C'est un enfer à gérer sur un jeu. Mais attends, mais c'était un enfer à l'époque où ça sortait deux opérateurs maintenant, quoi. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi, je pense. On peut pas dire, au début, on va sortir deux opérateurs tous les trois mois avec un nouveau mod qui est pas sorti pendant les deux premières années avec une nouvelle map, etc. Et d'un coup, on passe à des rework de map qui sont certes bien, on reviendra dessus, c'est pas une critique, mais des rework de map du recyclage des armes, beaucoup de re... Enfin, c'est pas possible, en fait, pour moi. Le rework des maps, c'est pareil. C'est pas une mauvaise chose. En fait, honnêtement, je trouve que... Non, non, c'est pas une mauvaise chose. Attention, c'est un autre débat. Mais une fois de plus, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas comment est-ce que ça marche, mais en termes de TGM, en termes de nombre de ressources qui sont utilisées pour effectuer les tâches qui se faisaient dans le passé, voilà quoi. Enfin, le fait de me dire, on en a marre de devoir faire les skins, etc. Bah, où sont les personnes qui, maintenant que vous sortez 50% de moins d'opérateurs sur une année et que, maintenant, c'est juste des... Juste... Peut-être qu'en termes de travail, c'est pire, mais c'est juste des rework de maps. Il doit forcément y avoir, à un moment, un temps, un... Voilà, des personnes, en tout cas, ou un budget. Parlons en argent, c'est plus facile de comparer. Un budget qui aurait pu être alloué au fait que vous nous sortiez des armes différentes à chaque fois, quoi. Ouais, c'est tout. Je pense que, justement, en fait, c'est une partie du budget qui a été décalée sur le truc. Parce que, effectivement, je veux dire, depuis qu'ils ne sortent plus leurs deux opérateurs, on commence à voir des nouvelles choses qui devraient arriver depuis longtemps. Bon, voilà, ok, ça nique la hype quand il n'y a pas une nouvelle arme. C'est un argument que j'entends. Bon, après, en dehors de ça, si c'est juste ça, en fait... Je ne sais pas ce que je veux dire. Ouais, non, moi, ça ne me... Ça ne me dérange pas, quoi. Moi, je veux plus être porté sur le gadget, quoi. C'est vraiment ça. Ça ne vous dérange pas, mais au bout de deux jours, sur les TTS, il n'y a plus personne, quoi. Au bout de deux jours, sur les TTS, il n'y a plus personne. Non, c'est un autre débat. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que vous le voyez bien dans les viewership aussi, dans le nombre de viewers, quoi. Tu vois bien que passer... Il faut réfléchir à pourquoi est-ce que passer deux jours après l'annonce d'une nouvelle saison, on repart dans les entre guillemets, par exemple, ne serait-ce que sur Twitch ou sur le TS. Ça reste pauvre, quoi. Et je pense que, eh bien, c'est parce qu'il y a moins ce wow effect, en fait. Wow, elle a l'air trop bien, cette nouvelle map. Et attends, c'est moi qui parle. Alors que moi, j'étais le premier à dire, quand j'étais pro, je le sais, de l'antinomie. Bah, attendez, mais on n'a pas besoin de faire ça, en fait. Si on veut faire de l'eSport sur un jeu, on peut faire comme Dust2, qui existe depuis 2001 ou 2002. Et c'est toujours la même map, à peu près. Et voilà, quoi. Et on fait juste des reworks. Mais maintenant, sur la partie création de contenu, et puis on n'est plus à l'époque de CS d'avant, où les gens veulent beaucoup de contenu, surtout quand on veut séduire un public qui est assez jeune et mainstream. Bah, il y a le wow effect, il est moins là, quoi. C'est du recyclage des armes, c'est un rework. C'est tout, quoi. Ah ouais, elle est bien, le nouvel Oregon ? Ok, très bien. Ah d'accord, ils ont ajouté trois salles. Ok, très bien. Bon, bah voilà. Et les gens partent, en fait. Je suis entièrement d'accord. Et pour moi, le problème, en fait, c'est qu'on a perdu le wow effect, peut-être sur les maps, sur le rework, même si c'est bien. On les a perdus. Ok, il faudrait en fait retrouver ce wow effect sur les fêtures. Mais le problème, c'est que quand ils sortent une fêture style streamer mode, qui au final n'est pas... Bah, moi, c'est là où mon wow effect, ils partent. Même si... Tu vois, je veux dire, j'attends avec impatience les nouveautés. Mais c'est là où va se retrouver le wow effect, les nouveautés de gameplay. Le fait que les opérateurs vont... Bon, il y a énormément de débats là-dessus, mais que tu puisses prendre les cams quand les gens sont morts, les choses comme ça. Tu vois, c'est ça que j'attends, en fait. Du jeu plus maintenant que des nouvelles maps. Il y a une volonté de séduire les jeunes. Il y a une volonté de séduire un public qui est Fortniteien, Call of Dutyien... Enfin... Complètement ! Ok, bah, pour leur donner... Quand t'as un Skin Mosey, quand t'as un Skin Mosey, Pizzak qui sort... Ça, on va en reparler, on va en reparler. Mais, mais, mais... Il faut... Il faut du contenu ! Il faut du contenu ! Quitte à aller dans une volonté, en fait, de rendre un jeu plus accessible, pour, en fait, séduire une... Comment dire ? Une audience qui, à mon avis, que je peux assez facilement décrire comme étant plus jeune. Il faut du putain de contenu ! Et un recyclage des armes, et ben, ça ne va pas dans le fait de contenu, quoi. Et tu peux très bien faire, honnêtement, n'importe quelle arme avec le même pattern qu'une arme qui est déjà existante, quoi. J'ai plus été, entre guillemets, hypé, par la sortie de zéro, que par Aruni, ou par Flores. Voilà. Et l'une des raisons derrière tout ça, c'est pas parce que c'est putain de Sam Fisher. C'est parce que, à mon avis, oh putain, j'ai envie d'essayer ce SC2000. Et si, au final, c'est le même recoil que Gridlock, bah, voilà, quoi. Et là, j'ai donné juste le côté... J'ai parlé juste du côté contenu. Création de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada